Le Messie de la Prophétie Le Messie de la Prophétie Comme nous avons déjà dit hier, ce qui se passe dans le ministère de Jésus, il y a des choses qui sont innovantes, des choses nouvelles, des choses qu'on n'a jamais vues. Par contre, à plusieurs reprises, Jésus va exprimer pour que ça accomplisse ce qui a été prédit. Donc, il y a cette préoccupation de Jésus par rapport aux prophéties de l'Ancien Testament qu'elle puisse s'accomplir. Par exemple, dans la leçon d'aujourd'hui, il est cité ce dimanche des rameaux où Jésus est acclamé par le peuple, où Jésus rentre à Jérusalem comme un roi. Il y a aussi le fait qu'il soit assis sur un anon et donc, comme ça a été prévu. Et rappelez-vous qu'au moment de faire ça, Jésus demande aux disciples d'aller à tel endroit, de prendre un anon qui est attaché quelque part. Ils vont dire, mais on ne peut pas arriver comme ça et, entre guillemets, voler un animal. Jésus leur a dit, vous direz à cette personne que c'est pour le maître que le maître a besoin. Et la personne a accepté. Donc, tout a été fait de façon à que l'Ancien Testament s'accomplisse dans le ministère de Jésus. Donc, si on aurait vu, nous personnellement, au moins une de ces choses s'accomplir, nous serions déjà étonnés. Mais Jésus a accompli, a été la réponse à plusieurs promesses de l'Ancien Testament concernant ce Messie qui allait venir. Là, qui m'impacte le plus dans la liste que la leçon nous propose, c'est Jean 19, autour du verset 37, mais je commence un petit peu avant. Quand Jésus était sur la croix, s'étant approché, à partir du verset 33, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Vous savez qu'à cette époque, ça prenait énormément de temps pour qu'une personne puisse effectivement mourir sur une croix. Donc, imagine-toi que la personne était clouée, les mains, les pieds, et que les pieds cloués, elle doit soutenir le poids de son corps. À un moment donné, ça lâche et donc ça commence à déchirer les mains. Mais ça ne tue pas la personne. Ses organes vitaux ne sont pas touchés, c'est les membres. Donc, la personne va perdre du sang, elle va souffrir. Et pour que les gens, parce qu'à cette époque, cette relation entre les juifs et les romains, donc le jour de sabbat, il ne fallait pas que les prisonniers, les condamnés soient sur la croix. Parce que c'était sabbat, donc un non-sens terrible. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On enlevait les personnes de la croix et on cassait ses jambes pour qu'ils ne s'enfuissent pas, pour qu'ils restent sur place. Donc, tu es crucifié, tu as les pieds et les mains cloués, tu es nu, tu as peut-être été battu avant, tu es fatigué à mort, mais tu ne meurs pas. Mais on va t'enlever de la croix pour te remettre après, mais pour être sûr que tu ne pars pas, on va te casser les jambes. J'imagine les coups que les gens devaient recevoir pour que la jambe soit cassée. Donc, c'est horrible, c'est horrible. Mais par rapport à Jésus, il a été prédit, donc dans Zacharie 12, 10, Zacharie 13, 6, que les eaux de Jésus ne seraient pas de tout cassées. Et justement, verset suivant, Donc, la mort de Jésus a été extrêmement rapide. Chose qui n'était pas normale. Normalement, plusieurs jours étaient nécessaires pour qu'une personne puisse mourir du mort par crucifixion. Et Jésus va mourir après quelques heures. Donc, c'est impressionnant qu'il soit déjà mort. Donc, il n'a pas eu besoin qu'on casse les os de ses jambes pour éviter qu'il s'enfouisse. Donc, ce sont des petits détails. Mais l'ensemble des détails, la leçon d'hier du mardi, il y en a quatre. La version d'aujourd'hui, encore quatre autres. Rien que sur ces deux jours de leçon, nous avons déjà huit références de l'Ancien Testament qui seront accomplies direct ou indirectement sur la personne de Jésus. Parce que, par exemple, il est question aussi de Jean-Baptiste, qui allait venir quelqu'un qui allait préparer le chemin pour Jésus. Mais on voit dans toutes ces prophéties que le Saint-Esprit a inspiré tous les auteurs de la Bible, certes. Mais plus important encore, c'est que Dieu a conduit à faire en sorte que l'histoire puisse se converger pour que ces signes s'accomplissent. Et tout ça pour dire aux gens de cette époque, voici, c'est le Messie. Pour booster le début de l'Église primitive. Mais pour nous booster, nous aussi. Si les prophéties qui annoncent la venue du Messie se sont accomplies, les prophéties qui annoncent le retour de Jésus vont s'accomplir aussi. Certaines sont déjà en train de s'accomplir. Mais celle la plus importante, qui est le retour de Jésus, s'accomplira aussi. De la même manière que les premières ont été accomplies, cette grande promesse du retour de Jésus s'accomplira aussi. Donc, sache que Jésus revient. Et il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'empêcher. Jésus va revenir. La plus grande chose qu'on doit faire, c'est de prendre notre décision. Oui, j'accepte Jésus dans mon cœur pour être parti de sa famille pour l'éternité. Parce qu'il revient bientôt. Et il a promis, il va le faire. Jésus revient. Amen. On se voit demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada